Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo que je souhaite propice à la réflexion. Aujourd'hui, si je retire le masque, c'est pour aborder avec vous quelques aspects sécuritaires que la crise sanitaire nous impose depuis bientôt un an et vous inviter à réfléchir à ce que nous prépare l'avenir en ces périodes incertaines. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples, respectez une distance d'au moins un mètre avec les autres, saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Pour celles et ceux qui suivent les médias mainstream, vous avez pu vous rendre compte que la crise sanitaire se transforme peu à peu en chaos économique et social. Fermeture des entreprises, licenciement en masse, taux de chômage en hausse, accroissement de la pauvreté et augmentation des violences urbaines. Cette crise touche jour après jour de plus en plus de gens et malheureusement, presque plus personne ne semble y échapper. S'il est un fait incontestable, c'est que du point de vue sanitaire, cette maladie frappe de plein fouet les plus fragiles et les plus modestes, mais pas seulement. Comme je vous l'expliquais précédemment, sous bien des aspects, les conséquences de cette situation liée au Covid sont nombreuses. Perte d'emploi, isolement, drames familiaux et perte de repères. Indirectement, cet état épidémique touche également beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants d'entreprises, sans parler des cadres les plus aisés. Personne n'est épargné. Et ce qui est valable en France semble également s'appliquer dans la majeure partie des pays européens et mondiaux. Nous sommes en guerre. J'appelle tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs, tous les Français, à s'inscrire dans cette union nationale qui a permis à notre pays de surmonter tant de crises par le passé. Au-delà de l'aspect médical, cette crise agit directement sur nos émotions et transforme nos sentiments positifs en peurs chroniques, bouleversant ainsi tous nos comportements. La psychose gagne peu à peu du terrain et engendre massivement un courant de vulnérabilité qui affaiblit notre immunité et cela dans toutes les strates de notre société. Chaque jour, une info chasse l'autre et les chiffres tombent. Le nombre croissant de personnes atteintes du Covid-19 semble toujours plus important et le nombre de morts indiquées augmente quotidiennement, malgré tous les efforts de prévention préconisés par les instances médicales. Le résultat est sans appel. Un sentiment de peur inégalé gagne les populations. Mais est-ce bien raisonnable ? Communiqués quotidiennement par l'Agence nationale de santé publique, les chiffres du coronavirus peuvent vite donner le tournis. L'impression d'une explosion de l'épidémie s'en dégage. Quasiment 13 000 cas supplémentaires pour la seule journée de mardi et un taux de positivité, c'est-à-dire un pourcentage de tests positifs qui atteint 12%. Chaque région guette avec anxiété son passage en zone d'alerte maximale. Pour établir cette carte des niveaux d'alerte qui permet au pouvoir public de prendre et de justifier les mesures de restriction, trois indicateurs sont utilisés. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants. Le taux d'incidence, chez les plus de 65 ans. Et enfin, le nombre de patients rapporté au nombre total de lits occupés en réanimation. Ce dernier indicateur est l'un des plus parlants les plus évocateurs, puisque le principal enjeu est d'éviter que les hôpitaux ne soient engorgés. Ce graphique permet d'avoir une vision globale de la situation. En Ile-de-France, près de 50% des lits de réanimation actuellement disponibles sont occupés par des malades du Covid. Devant cette avalanche de données, pas toujours facile de s'y retrouver. Surtout si l'on commence à comparer la situation de l'automne avec celle du printemps que la France a passée en partie confinée. La politique de détection a par exemple évolué. Le nombre de tests augmentant de façon exponentielle. Le nombre de morts reste lui fort heureusement sans comparaison avec le printemps. Et alors que le président de la République s'apprête à faire de nouvelles annonces pour lutter contre l'épidémie, une mission d'évaluation de la gestion de la crise mandatée par Emmanuel Macron a publié mardi un rapport d'étape soulignant des défauts manifestes d'anticipation et de préparation. Par ailleurs, on constate que le chiffre des entreprises rencontrant des difficultés est lui aussi croissant. Le travail dans sa grande généralité subit successivement les restrictions horaires, le confinement, une réorganisation des activités, la mise en place de procédures de protection sanitaire strictes, un ralentissement du marché, la perte de salariés, le manque de chiffre d'affaires et pire encore, la fermeture administrative pour cause d'épidémie chez certains. Les nombreux problèmes que le Covid-19 engendre accentuent une nouvelle fois le sentiment de peur. Avec le télétravail, la vente à distance et les services de click and collect, certaines entreprises s'en sortent mieux que d'autres. Mais qu'en est-il de ces petites entreprises fragilisées par la crise ? Qu'en est-il de nos artisans, petits commerçants et autres prestataires de services ? S'adapter ou disparaître semble être la devise de cette période de trouble. Quoi qu'on en dise, le manque ou l'absence d'activité met en difficulté toute notre économie. L'avenir reste incertain pour bon nombre d'entre nous et cette incertitude crée en grande partie la plus grande source de nos peurs. Cette année encore, trop d'entreprises se verront forcées de déposer le bilan, ce qui aura pour conséquence d'augmenter la destruction de richesses et l'accroissement de la pauvreté. Et je ne parle même pas des banques, des compagnies d'assurance qui commencent à réagir face au spectre de la crise financière qui pointe déjà le bout de son nez. S'agissant des entreprises, nous mettons en place un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien au report d'échéance bancaire et de garantie de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques. Voyez-vous, la peur est la première cause des mauvaises décisions que nous prenons et le résultat palpable de nos émotions négatives. Enfin, comme vous avez pu vous en rendre compte, la peur nous transforme en agissant sur notre mental, ce qui a pour conséquence d'affaiblir notre état général en favorisant le développement de toutes sortes de maladies. Et c'est une boucle sans fin qui entretient toutes les spéculations. Je vous demande d'être responsables tous ensemble et de ne céder à aucune panique. D'accepter ces contraintes, de les porter, de les expliquer, de vous les appliquer à vous-même. Au regard des chiffres officiels publiés par l'OMS sur le nombre de personnes atteintes du Covid-19 et des morts que celui-ci engendre aujourd'hui encore, plusieurs questions se posent. Les chiffres sont-ils fiables ? Doit-on s'alarmer face au nombre de malades atteints du Covid-19 ? Est-il comparable aux maladies existantes à ce jour, telles que la grippe, le sida ou encore le cancer ? Les mesures restrictives dites sanitaires, confinement, distanciation sociale, attestation de déplacement, port du masque, gestes barrières, tests massifs des populations et cerises sur gâteau, verbalisation des personnes, sont-ils adaptés à la crise ? Ce protocole d'urgence sanitaire est-il efficace ou chercherait-il à dissimuler d'autres ambitions ? Je ne voudrais pas me faire l'écho de toutes les rumeurs polémiques ou de discours de propagande conspirationniste, mais j'aimerais attirer votre attention sur une question qui m'empêche de croire que l'histoire dont nous sommes victimes depuis bientôt 12 mois ne soit que le fruit du hasard. En effet, je sais que nous sommes nombreux à lire la presse, à écouter la radio, à regarder les journaux télévisés, à suivre les réseaux sociaux, les experts de la Q-Vérité, les lanceurs d'alerte de tout Acabie et qu'au pays de la vérité, le mensonge est roi. Nous sommes en guerre. Mais une chose est sûre, nous savons, nous savons tous au fond de nous que nous vivons des événements anormaux et dramatiques. La maladie, la perte d'un être cher, d'un parent, d'un proche. Nous vivons également l'isolement, l'absence de rencontres amicales, la fermeture d'établissements culturels, d'établissements de rencontres, bars et restaurants nous sont interdits. Peu à peu, la solitude nous gagne. Voici près de 12 mois que nous vivons des moments difficiles, chargés de confusion, qui au lieu de nous rapprocher, nous divisent, nous isolent et développent même, chez les plus réfractaires, un sentiment antisocial de haine et de violence. Mais là aussi, de ne céder ni à la panique, ni au désordre. La mauvaise gestion de l'information, l'opacité volontaire des contraintes sanitaires, l'augmentation de la répression policière associée à l'effondrement partiel d'un pan entier de l'économie provoquent, chez les plus révoltés, un sentiment nationaliste visant à en découdre avec l'autorité en place dès que le moment sera jugé propice. Dans tous les cas, ce virus, cette pandémie et les mesures restrictives qui nous obligent perturbent notre tranquillité quotidienne et le bon-vivre de notre pays. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre depuis un certain temps. Il y avait un avant et il y aura un après. Même cette idée de guerre est dangereuse car elle soulève bien des questions sur son origine et conforte ceux qui l'annoncent à profiter de résolutions exceptionnelles comme l'utilisation d'un couvre-feu ou d'un soutien militaire important. Ce sont les options choisies par Emmanuel Macron au premier jour de son annonce télévisée. Nous sommes en guerre et c'est précisément là tout le problème. Contre qui ? Pourquoi ? Qui est notre ennemi ? Hier, alors que je m'apprêtais à lire un article sur les nouvelles consignes sanitaires et les allègements des mesures de confinement, une idée m'a traversé l'esprit et m'a fait réfléchir à la toute dernière allocution télévisée de notre cher président. J'en ai fait mon principal sujet de réflexion aussi. Avant de vous en expliquer le détail, j'aimerais partager avec vous un extrait de cette lecture afin de vous soumettre mon sentiment sur la question et recueillir si possible votre avis. Comme vous l'indique le titre de cette vidéo, il s'agit du programme des mondialistes orchestrés par les Rockefellers et leurs amis. Pour être concis, je l'ai baptisé le plan Covid Rockefeller. J'avoue que c'est un brin provocateur, mais cela a le mérite d'être clair, bien que je reste moi-même dans l'interrogation de tous ces éléments. En aucun cas, je ne prétends avoir découvert la vérité, mais toutes les informations que je vous livre ne sont pas issues de l'imagination d'une poignée d'illuminés, mais extraites du playbook Rockefeller disponible sur le site officiel de la Fondation Rockefeller, dont vous trouverez le lien en descriptif. Comme moi, je vous invite à faire vos recherches et à vérifier l'ensemble de ce qui est avancé par vous-même. Comme moi, réfléchissez-y un instant car vous risquez d'être surpris par l'exactitude de ces informations. C'est tellement gros qu'on a du mal à le croire. Il semblerait que nous ayons beaucoup de mal à nous détacher du conditionnement mental que nous subissons depuis bien des années. Ensuite, tout est une question de compréhension, d'analyse de la situation présente et d'interprétation. C'est précisément pour cela que je fais appel à votre perspicacité et à votre bon sens pour m'apporter votre critique. Surtout, n'hésitez pas à me laisser votre avis, me laisser votre commentaire dans l'espace prévu à cet effet afin que nous puissions échanger sur le sujet. Pendant un instant, je croyais lire le pitch d'une série proposée par Netflix. Voici ce que disait en substance cet article. Le monde traverse un niveau de changement inégalé. Il s'agit de mettre en avant un programme d'anticipation scénarisée qui présente la solution possible pour une meilleure transition écologique. Une possibilité unique choisie parmi plusieurs scénarios et imaginée pour amener l'humanité à accepter la décroissance économique et la mise en place d'une nouvelle gouvernance mondiale pour la sauvegarde de notre avenir face au dérèglement climatique. L'idée ? Introduire une épidémie afin qu'elle se transforme en pandémie mondiale en vue de résoudre l'équation écologique suivante. Réduction de la consommation générale sur maîtrise des matières premières égale sélection et contrôle des consommateurs. La première phase du programme repose donc sur la création et la diffusion d'un virus extrêmement contagieux mais dont le taux de mortalité reste majoritairement faible, bien inférieur à la grippe hivernale. Un virus sous contrôle permettant de créer rapidement une épidémie mondiale afin d'amorcer la première phase de ce scénario. Ensuite, il s'agit de faire en sorte que les médias provoquent une hystérie de masse sous le couvert de pandémies en faisant exploser le nombre de décès par une falsification d'annonce des certificats de décès. Si cela n'apparaît pas suffisant aux yeux de l'opinion, on utilisera alors des kits de tests précontaminés pour augmenter les cas de contagion. En comptant le nombre de cas positifs, en les testant deux à trois fois, en classant la plupart des décès non liés au virus comme décès COVID-19, eh bien on obtiendra des cours particulièrement explicites et concluantes. Un verrouillage de la population par un confinement total d'environ 90 jours, prolongé épisodiquement dans le temps à plusieurs intervalles, conditionnera ces mêmes populations à vivre sous des mesures de restrictions draconiennes. Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Le climat d'urgence sanitaire, aggravé par le discours anxiogène des médias, installera durablement un sentiment d'insécurité, ce qui favorisera les peurs de toutes sortes. Parallèlement à cela, naîtra dans l'esprit de chacun que le seul remède à cette crise sanitaire est un vaccin. Que ce vaccin est nécessaire, voire indispensable, pour nous aider à sortir progressivement de cette situation de crise. Or, en même temps, une augmentation de la répression policière se mettra en place par des violences actives envers toutes sortes de manifestations. Interdiction de se regrouper publiquement, interdiction de se réunir en famille, plus de contrôles, plus d'interpellations, plus d'arrestations, plus de sécurité par un isolement total de tous les agitateurs avec à la clé de sévères sanctions financières et judiciaires. Plus que jamais, l'autorité dirigeante cherchera à renforcer le pouvoir policier par un maintien drastique de la quarantaine envers les plus récalcitrants. Aussi longtemps que possible, confinement, couvre-feu, quarantaine sont de rigueur pour assurer une destruction massive de l'économie de chaque région afin de briser la chaîne d'approvisionnement et ainsi provoquer des pénuries alimentaires, des troubles civils et d'autres manifestations de révolte provoquant par là plus d'insécurité, donc plus de mesures policières. Enfin, lorsque le refoulement public sera à son maximum, l'ordre sera de mettre fin au verrouillage de la phase 1 en indiquant clairement sur les médias mainstream que la fin de ce verrouillage est peut-être trop tôt mais que sous la pression populaire, l'autorité accepte quand même. C'est le principe du relâchement, du calme avant la tempête. Deuxième phase, le verrouillage. La peur et la distanciation sociale compromettront progressivement le système immunitaire de la population amplifié par le port du masque, par une exposition plus longue des radiations des ampoules néons, du rayonnement wifi et de la diffusion des ondes 5G à l'intérieur des habitations. Un système immunitaire mis également à rude épreuve par une exposition réduite au soleil, une exposition limitée à l'air frais et aux bactéries saines. Je ne parle même pas de l'absence d'intimité et du manque de nourriture saine. Nous avons pris, ce matin, entre Européens, une décision commune. Dès demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées. Concrètement, tous les voyages entre les pays non-européens et l'Union européenne seront suspendus. Lorsque les gens réapparaîtront dans la société, ils tomberont malades, ce qui sera imputé au Covid-19. De ce fait, on évoquera le besoin potentiel d'un deuxième verrouillage soutenu par un nombre d'infections surestimées. Le scénario est parfaitement huilé car l'habitude de confinement sera ancrée, ainsi que le port du masque et la distanciation sociale. Tout cela devra se produire avant que la vaccination ne soit prête afin de justifier le besoin urgent de vaccins. Nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ses contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Un confinement plus long, six mois et plus, et plus restrictif, plus puissant, suivra jusqu'à ce que tout le monde accepte de se faire vacciner. On procédera à la fermeture des frontières, à la limitation des déplacements, au confinement à domicile, au couvre-feu obligatoire, encourageant la vente à distance, la livraison à domicile et le télétravail. Portes du masque et gestes barrières seront de rigueur. Cette fois, les peines pour désobéissance civile seront alourdies et les amendes remplacées par des peines de prison ferme. Désormais, une nouvelle étape répressive sera amorcée afin de blâmer toutes les formes de manifestations populaires ou de réprimer plus sévèrement les agitateurs. La mise en place de points de contrôle militaire deviendra effective, annonçant par là un nouveau mode sécuritaire. Autre consigne, la multiplication des applications « Track and Trace » rendues obligatoires grâce à l'installation de la 5G et de ses multiples objets connectés, y compris pour la gestion du Covid. Suivra le contrôle des approvisionnements énergétiques, carburants, gaz et électricité, mais aussi le rationnement de la nourriture auquel les civils devront se soumettre par une autorisation de délivrance. Ensuite, pour continuer à développer le verrouillage de la phase 2, il sera indispensable de dégrader la chaîne d'approvisionnement des matières premières afin d'amplifier les pénuries alimentaires. Cela aura pour conséquence d'augmenter le climat de stress et de peur de la population en provoquant encore plus de mécontentement. Aussi, pour calmer toute indignation publique, on procédera alors à des actions significatives d'une force extrême, mise en place d'attentats, d'assassinats de personnes publiques, de destruction de bâtiments officiels et création de révolte civile en désignant les chefs de l'opposition comme ennemis publics numéro 1. Des représailles militaires devront marquer l'opinion pour éviter toute forme de soulèvement insurrectionnel. Le pouvoir exécutif se montera intransigeant vis-à-vis de ses opposants. Dès mercredi, en Conseil des ministres, sera présenté un projet de loi permettant au gouvernement de répondre à l'urgence et, lorsque nécessaire, de légiférer par ordonnance dans les domaines relevant strictement de la gestion de crise. Ce projet sera soumis au Parlement dès jeudi. J'ai vu tout à l'heure les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat afin que ces textes soient votés le plus rapidement possible. Enfin, on procédera à une vague de vaccination massive à grande échelle par la certification sanitaire obligatoire. Cela deviendra une condition préalable pour entrer dans la nouvelle normalité et ainsi obtenir certains droits citoyens comme accéder à l'éducation, aux soins, aux prestations sociales universelles. Toute minorité défiant l'ordre du jour se verra refuser l'accès au travail, aux fournitures énergétiques et ne sera pas autorisé à voyager. Troisième phase. Pour enrayer toute minorité résistante aux campagnes de vaccination obligatoires, un nouveau virus de type SRAS-VIH-MERS armé sera libéré avec un taux de mortalité de 30% supérieur aux effets du Covid-19. Il sera à nouveau blâmé sur les opposants et les manifestants. Ce sera l'ultime raison d'accepter la vaccination et les règles du nouveau régime de gouvernance. Un système de crypto-monnaie brevet international WO 2020-666 sera mis en œuvre en combinaison avec l'activité de l'organisme de surveillance numérique ID2020. Le contrôle du comportement de chaque être humain via l'intelligence artificielle et l'ensemble des matériels de communication personnel tels que smartphones, tablettes et autres assistances vocaux deviendra une priorité pour le régime sécuritaire en place permettant ainsi une meilleure répartition de la distribution des biens et des services comme l'accès à la nourriture, le logement, l'eau, l'énergie, etc. Par une réduction massive des populations liées à la gestion des naissances ou celle de la durée de vie des individus, la vaccination biométrique assurera un contrôle systémique et permanent des personnes. Ainsi, l'objectif de nos élites sera atteint contribuer à l'équilibre et à la sauvegarde des richesses de notre planète en vue de préserver le climat et ainsi éviter toute catastrophe irréversible. En gros, faites ce que nous voulons et soyez récompensés par l'allocation universelle de subsistance que nous vous accorderons. Non pas pour votre intelligence ni pour l'action de votre travail mais seulement par votre comportement quotidien et votre soumission au régime de gouvernance. Obtenez le privilège de vivre en paix ou allez à l'encontre du système et vous serez pénalisé. Vous perdrez l'accès à tous les moyens nécessaires de survivance et vous serez banni. Notons au passage que par ce scénario sanitaire diabolique, nos élites réussissent à réduire une grande partie de la population, s'approprient la gestion des richesses du monde tout en contribuant au contrôle comportemental de l'humanité. Ce scénario est-il en train de devenir notre réalité ? La réponse à cette question n'est pas sans conséquence et me pousse à revenir sur la dernière allocution d'Emmanuel Macron lors de son discours d'assouplissement du confinement sanitaire à l'occasion des fêtes de Noël. Comme je vous l'indiquais au début de cette vidéo, les consignes sanitaires et les allégements des mesures de confinement ne montrent aucun assouplissement réel. Voyez-vous même, le port du masque reste obligatoire, la distanciation sociale aussi. Un couvre-feu de 21h à 7h du matin remplace le confinement jusqu'alors imposé. Le travail à distance nous confine dans nos habitations, les attestations de circulation restent la norme et les contrôles policiers s'intensifient. Alors, reconnaissez qu'il y a de quoi s'interroger, n'est-ce pas ? Pour l'heure, je reste attentif à vos commentaires. J'attends vos remarques et je vous souhaite en cette veille de Noël d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous ! Célim et sa grand-mère sont heureux de se retrouver. En respectant certaines règles, ils peuvent à nouveau se voir, se parler, mais aussi rire et s'amuser ensemble. Le virus circule toujours. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. 9 personnes sur 10 qui décèdent de la COVID-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts. Ensemble, restons prudents. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent. Ne nous laissons pas impressionner. Agissons avec force. Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement. Nous aurons appris. Et je saurai aussi, avec vous, en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Toutes les conséquences.